Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Laurent Jalaber a donc profité de la journée de repos pour annoncer qu'il prendra, lui, un repos définitif à la fin de la saison. Le champion français, si populaire le long des routes, va donc tirer sa révérence au peloton. Ce tour est le dernier. Et pour l'heure, Laurent Jalaber pointe à la 18e place. Julien Enrich. Personne ne s'y attendait vraiment. Aujourd'hui, journée de repos à Bordeaux, Laurent Jalaber tient une conférence de presse. Il annonce l'une des grandes décisions de sa carrière de coureur. Au terme de ces 14 années, je crois qu'aujourd'hui encore, en ayant un assez bon niveau, j'ai décidé de tirer ma révérence à la fin de la saison. Jalaber raccroche. Dernier coup de pédale. Fin de saison. Un grand tour et puis s'en va. L'homme est ému. Au final, ce que je retiens, c'est que j'ai vécu des moments formidables. Pendant 14 saisons, je suis très, très fier de moi. Et je vous remercie à tous. Voilà. À 33 ans, nul doute que Jalaber manquera au public et à tous les coureurs. Pour Lance Armstrong lui-même, Jalaber est un chiquetis. Pas de balle pour rien. Pour moi, Laurent, pour les 10 ans passés, c'est le plus grand champion. Le plus grand, le plus consistant, le plus fort, le plus professionnel. C'est une surprise. Pour Richard Viranque, son copain de route, c'est un choc. Ils ont toujours roulé ensemble. Demain, il roulera sans jajin. Sentimentalement, ça fait bizarre. Je suis content pour lui parce qu'il pourra profiter pleinement de sa famille et des nombreuses choses qu'il peut y avoir autour. Je suis un peu déçu pour ce qu'il peut apporter au vélo et tout le bien qu'il peut en faire. Aujourd'hui, Jalaber s'est entraîné et le connaissant, il prépare peut-être un bon coup sur le tour avant de se retirer.